Je veux dire la bienvenue à toute personne qui adore avec nous pour la première fois. Voici le Holy Ghost Chapel International Missions. Nous sommes l'église où la Bible prend vie. Nous croyons en la manifestation de sa puissance. Et la Bible est le standard de notre manifestation. Amen. Pour tous les membres fidèles de la Holy Ghost Chapel, merci de croire en ce que Dieu fait dans cet endroit. Et aussi longtemps que Dieu est Dieu, et que cet hôtel a été dédié à lui et à lui seul, tu ne seras jamais le Dieu de mon alliance, tu peux jamais te laisser. Comme Dieu me bénisse, ta vie sera baissée. Comme Dieu m'élève, ta vie sera élevée. Au nom de Jésus. Proverbes chapitre 11, verset 30. Bienvenue dans notre semaine alliancée d'établissement. Dans le premier culte, on parlait de l'ancien d'établissement. Et je suis sûr que ceux qui étaient dans le premier culte ont été bénis par la parole de Dieu. Dans ce deuxième culte, nous allons parler de la sagesse pour l'établissement. Et je crois en Dieu qu'on va prêcher un peu et beaucoup prier. Et comme l'Écriture dit, que les attentes des justes ne seront pas dédiées. Je suis confiant que vous allez rentrer avec vos attendus qui sont dédiées. Proverbes 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage sans pas des âmes. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage sans pas des âmes. Touche des personnes autour de vous. Je suis sage. Tu prophétise dans ta destinée, dis à ton voisin que je suis sage. Tu prophétise dans ta destinée, dis à ton voisin que je suis sage. Tu prophétise dans ta vie, dis à ton voisin que je suis sage. Dis à ton voisin que je suis sage. Merci, Holy Spirit. Please be seated. Thank you, Holy Spirit. Wisdom for establishment. Amen. If you study in our working environment, Si vous étudiez notre environnement de travail, You will discover that most workers Worked just hard enough not to be fired. And most bosses Payed just well enough so that you shouldn't quit. Payed assez bien pour que tu ne puisses pas quitter. And as long as you work just hard enough not to be fired. Et aussi longtemps que tu travailles dur pour ne pas être viré. And you payed just well enough so that the staff wouldn't quit. Et que tu payes aussi bien pour que les ouvriers ne quittent pas. Our resources are not maximized. Nos ressources ne sont pas maximisées. And our establishment Et notre établissement Is not effected. That is why There are staffs that will leave the office And not be missed. Et ils ne vont pas être manqués. And there are bosses Et il y a des patrons That will fire their employees Qui vont virer leurs employés And the employee will not worry Et l'employee ne va pas se déranger Why their working environment Had become a burden Pour pourquoi Le travail était devenu un fardeau Mais quand on parle d'établissement Mais quand on parle d'établissement We are talking about a dimension Nous parlons d'une dimension Where you become irreplaceable Où tu deviens irreplaceable In your working environment Dans ton environnement de travail Comme c'est pour les responsabilités sociales Ainsi est-elle pour le spirituel Je ne vais pas minimiser Un serviteur de Dieu aujourd'hui Et que j'espère ne pas Be misquoted Or misinterpreted Quand je vais faire des exemples Of soldiers of the Lord That had gone to rest Amen Because examples May have exceptions Parce que des exemples Peuvent avoir des exceptions Mais 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 Pour que vous puissiez avoir ce message Clairement Ça serait nécessaire pour que j'utilise Des exemples que je vais utiliser Parce Parce que Plusieurs croyants Are becoming expendable When I talk of you being expendable It means Many believers Are running out of usefulness Why they are yet alive Ça veut dire que plusieurs croyants Ne sont plus utiles Alors qu'ils sont en vie And as long as You lose your usefulness Et aussi longtemps Que vous perdez votre utilité You become discardable Vous devenez facile à virer Heaven can quickly throw you away And not bother about your life Le ciel peut vous virer Sans s'inquiéter de votre vie I believe in The Authenticity Or the integrity Of scripture Je crois en l'authenticité Et l'intégrité De l'écriture For that reason If heaven says it Donc Pour cette raison Si le ciel le dit I believe heaven will do it Je crois que le paradis Va le faire Therefore Donc In scripture says Si l'écriture dit Go ye therefore Into the world And make disciples Baptizing them In the name of the father Son and the holy spirit And he said These signs shall follow They who believe In my name They shall cast out Devils In my name They shall hear the sick Even if they eat poisonous things It will not do them any harm It means what scripture said It's true It means what scripture said It's true Therefore These things will not do you any harm And then ministers of the gospel Are being poisoned Anyhow What happens to That scripture Qu'est-ce qu'il se passe A cette écriture How can we lay hands On the sick And they recover Comment est-ce qu'on peut imposer Les mains sur les malades Et nous aussi Nous mourons A cause de la maladie Il y a quelque chose Dans le règne de l'esprit Pour que la guérison Passe à travers d'autres Ou pour que Dieu t'utilise pour la guérison Cette vertu doit te traverser Et c'est pourquoi Quand tu vérifies dans les scriptures Il y avait des hommes comme Elie Qui étaient au-delà de la mort Même comme ils ont vécu Dans le temps avant Jésus Il y avait des hommes Qui vont parler à l'armée Et ils vont dire Si je suis un homme de Dieu Que le feu tombe du ciel Et le feu est tombé Et des hommes étaient tués Est-ce que je parle encore au croyant Il y a des hommes qui ont opéré dans des dimensions Que les fils des prophètes Ils vont venir à Elie Ils vont dire Il y a le poison dans la terre Ils vont dire Il y a le poison dans la terre On va le verser On va le verser Il les a dit Il les a dit Il a dit Donne-moi le gras Il a fait un herbe Il a mis dans la sauce Et les hommes ont mangé Et ils étaient guéris Parce qu'il avait accès à une dimension Écoutez-moi maintenant Écoutez-moi maintenant En forme de Dieu Chaque parole prophétique A l'écriture A une instruction prophétique A attaché à cela Et il ne va jamais A bénéficier A cette parole prophétique Si vous ne localisez pas l'instruction La raison pour laquelle nous sommes C'est parce que nous sommes excités Pour confesser la prophétie Mais nous ignorons la responsabilité Les gens disent Je suis sage Je suis sage Je suis sage Pour que l'écriture dise Si tu mangees Les choses sont emprisonnées Ça ne va pas te tuer Ce n'était pas pour tout le monde C'était pour ceux qui étaient des disciples Vous n'avez pas ce que je dis C'était pour ceux qui font des disciples Pas nécessairement pour eux-mêmes Mais les disciples pour Jésus Il y a une différence Entre avoir une église Qui a un grand nombre Et avoir une église Qui a des disciples Quand je nous ai parlé Dans le premier but Je l'ai fait très clair Que plusieurs personnes Adorent un Dieu inconnu Ils adorent un Dieu Mais pour eux Un bon Dieu Mais le Dieu Nous ne le connaissons pas Voilà pourquoi Quand Paul est allé aux Athéniens Il lui a dit Il a dit J'ai vu un autre Que vous avez dédié Au Dieu inconnu Et je suis venu vous révéler ce Dieu Plusieurs croyants adorent Jésus Comme un Dieu inconnu Parce qu'ils ne connaissent pas Le Dieu qu'ils adorent La chrétiennité est devenue Un rituel comme un religieux Tu viens le dimanche Tu ne veux pas que les non-croyants Te regardent comme un non-croyant La prière est devenue Un rituel pour un religieux Où les gens partent devant Dieu Just to Take care of their consciences Que je ne veux pas ressentir Comme un non-croyant Donc je me demande Que je parle à Dieu Et ce n'est jamais une communication Entre un homme et son Dieu Donc tu le parles Et tu quittes sa présence sans réponse Et on vit comme des victimes Dans un monde où on doit être en charge des puissances Mais je suis venu ce matin pour annoncer un croyant Que comme tu reçois la sagesse Il y a des prières que tu ne vas pas prier Mais les réponses vont se montrer Dans cette année 2023 Vient notre année de grandeur Il y a des choses que tu avais besoin Mais la sagesse va te donner Tu avais besoin de gêner Mais la sagesse va te donner Écoutez-moi On peut gêner pour les choses Qu'on a besoin de discipline Donc il y a une sagesse Donc la Bible dit que le fruit des justes Dans la Bible dit que le fruit des justes C'est un arbre de vie Qui veut dire que la première condition est que tu dois être juste La justice veut dire que tu fais des choses juste Si tu es cheat, tu n'es pas righteous Si tu es lie, tu n'es pas juste Si tu es battu, tu n'es pas juste Si tu es battu, tu n'es pas juste Si tu es battu, tu n'es pas juste Il dit que le fruit des justes Quand les gens viennent boire de lui Quand les gens viennent boire de lui Leur vient dans leur corps Dans les places où ils étaient vulnérables Ils deviennent fort Dans les places où ils étaient vulnérables Ils deviennent fort Dans les endroits Ils deviennent fort Quand ils étaient malades Ils deviennent fort Écoutez-moi en professeur Si nous ne nous faisons pas attention La chambre n'a pas été un hôpital pour Dieu L'église est un endroit où les gens viennent pour prendre la manche Quelqu'un n'a pas suivi ce que j'ai dit Plusieurs personnes Vont quitter le monde Pour rire à l'église Avec l'espoir qu'ils seront délivrés Et la seule chose qu'on a dit C'est que leur hôpital est la raison pour leur problème Écoutez-moi maintenant Si leur hôpital est la raison pour leur problème Les hôpital de Dieu doivent être la raison pour leur solution Je ne peux pas dire à Dieu Et je reste victime Comment tu peux être dans Dieu 10 ans et que leur hôpital n'a pas encore parlé Est-ce que Dieu est plus forte Ou le dévouel dans ton village Est-ce que Dieu est moins fort que les hôtels dans ton village Et nous les prophètes avons cherché les raisons pour garder Et nous les prophètes avons cherché les raisons pour garder Possibly parce qu'on a besoin de votre ignorance Pour avoir du money dans nos proches Parce qu'on a besoin de votre ignorance Si je vous garde le nouveau de l'ignorance Si je vous garde le nouveau de l'ignorance Où tu vas y lever les hôtels Pour combattre les hôtels familiales chaque jour Tu vas rester dans un endroit où tu es victimisé Et après avoir été dans l'église pendant 10 ans Et après avoir été dans l'église pendant 10 ans C'est comme si tu dois rentrer au Marabout pour la solution Parce que dans l'église la prosperity n'est pas encore arrivée Je suis venu à l'église sans grand malade 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 Écoutez mon enfant de Dieu Mais au moment où la vérité de Dieu entre dans toi Soudainement où tu étais faible Tu ne vas pas rester strong Tu ne vas pas rester Tu vas avoir la puissance dans toi Je déclare sur la vie de quelqu'un Je déclare sur la vie de quelqu'un Quand la parole de Dieu suit la vie La puissance vient dans toi La puissance entre dans toi Quelqu'un crue feu Chaque fois Tu rencontres un homme juste Que tu trouves un homme juste Et que ton problème devient pire Vérifie peut-être que c'est juste un titre Comment peux-tu être déprété Et rencontrer un homme juste Et la dépression augmente ? Comment peux-tu être frustré Ne pas avoir des explications Pourquoi tu traverses ce que tu traverses Et que tu rencontres un homme juste Et ton problème augmente ? Est-ce que vous êtes encore avec moi ? Ça ne se fait pas Quand tu trouves un homme juste Il doit y avoir la vie qui va venir dans ta situation J'avais deux de mes filles l'année passée Qui avaient des paroles prophétiques Qui ont garantie Que pendant la Quand tu as accouché Soit la mère ou l'enfant vont mourir Ou ils vont mourir à deux Deux cas Il n'y avait aucune prophétie Qui a dit Eux deux vont vivre Et comme je vous parle Et les mères et les enfants vont bien Vous n'avez pas compris Jésus n'est pas mort pour que nous mourrons Il a été blessé pour notre iniquité Le chastisement de notre peace C'était sur lui Et par ses tribus Nous avons été guéris Quelqu'un a dit Je me suis guéris Je me suis guéris Je me suis guéris Mon mari est guéris Mon famille est guéris Mon travail est guéris Mon business est guéris Vous pouvez le dire Et ça va se passer Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Dans cette même lumière Je vais vous dire Vous ne hearz pas ce mot C'est un ministère C'est un ministère Je vous le dirai Je veux dire au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Le fruit de juste. Si Dieu ne parle pas, personne ne parle. Si Dieu ne voit pas, personne ne le voit. Si Dieu n'entend pas, personne ne le voit. Si Dieu n'entend pas, personne ne le voit. Si Dieu ne peut pas revoir des problèmes, personne ne peut le faire. Si Dieu n'entend pas, il n'y a aucune personne qui est capable. Dis, je t'écoute. Et la Bible dit, celui qui gagne des âmes, qui s'empare des âmes, est un sage. La sagesse de l'établissement est garantie dans votre capacité de gagner. C'est garantie dans votre capacité de gagner des âmes. Écoutez-moi, appeler les personnes à l'église n'est pas gagné des âmes. Il y a des âmes fidèles à l'église qui doivent encore être gagnées. J'ai dit, il y a des prédicateurs qui doivent toujours être gagnées. Il ne faut pas être déçu par l'église. Quelqu'un peut être un H-évêque avec une âme qui n'est pas gagnée. Évêque avec une âme qui n'est pas gagnée. Ce n'est pas le niveau de la congrégation, mais c'est la qualité de l'Esprit. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Et c'est pour ça que je vous ai montré il y a de cela une fois. Comment le donneur des dons A donné les dons à ses serviteurs Il a quitté Et la Bible dit Il s'est annoncé dans un pays lourd. Et il devait rentrer pour la récolte. Je vous ai appris Comment tout ce que nous manifestons est un appel Il y a un appel au salut Et il y a un appel au ministère Est-ce que vous comprenez ce que je suis? Sous-titrage ST' 501 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 Et il a dit, Seigneur, j'ai reçu. Et il a été fidèle et il est quelqu'un qui change le monde jusqu'aujourd'hui. Si les cieux pouvaient porter du pain et de la viande et l'emmener à un homme au quotidien parce que cet homme avait touché un règne dans l'esprit Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas toucher un règne dans l'esprit ? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous ne pouvez pas toucher un règne dans l'esprit ? Et l'argent vient à vous ! Vous vous asseyez juste que quelqu'un vient dans les salles d'argent et il vient, il dit, Jésus ne vous bénit. Il dit, qui est-ce que vous et quel est votre nom ? Il a dit, ne vous inquiétez pas. Parce que les cieux ont des boutiques réservées pour toutes bonnes choses. Si les sorciers et les sorciers l'ont, Dieu les fait plus meilleurs. Si les sorciers peuvent le faire, Dieu aussi peut le faire plus meilleurs. Alors vous devez d'abord être une âme qui a été gagnée. Lorsque vous dites que je crois, vous le dites sincèrement. Le général Naaman a entendu, Élisée dit, Que va enfoncer dans l'eau ? Ce n'est pas ce temps que je vois les petits enfants jouer à l'intérieur. Et il y a des personnes qui sont en l'intérieur et ils ont été blessés. Donc pourquoi il doit m'envoyer dans l'eau ? Alors pourquoi est-ce qu'il doit m'envoyer dans celle-même eau ? Et son serviteur dit, si il avait demandé de le faire, va dans le faire. Et la Bible le dit, comme il l'a obéi, Et la septième fois, son corps a été blessé. Et la septième fois, son corps a été blessé. Je parle d'un Élysée qui ne portait pas Jésus à l'intérieur. Un Élysée qui lit, il va avoir la septième fois, juste après l'on va se chanter. C'est ce qu'il faisait. Mais vous, il n'est juste pas assis de vous. Il est en train de vous. Il est en train de vous. Comment est-ce qu'Élysée pouvait faire plus mieux ? Et le Dieu vous nourrit encore dans votre son. Comment ? Comment est-ce qu'il peut être avec nous tout le temps et nous vivons comme des victimes ? Dieu est avec vous, il vous donne du poison, vous mangez et vous mourrez. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de pa, o, ma ou pa ? Les bandits l'ont kidnappé. L'argent ou nous tuerons. Et il a dit, je ne vous donne pas. Ils ont apporté du poison. Ils l'ont mis dans un verre d'eau. Ils l'ont mis dans un verre d'eau. Ils l'ont mis dans un verre d'eau et ils l'ont demandé de toi. Ils l'ont mis dans un verre d'eau et ils l'ont demandé de toi. Puisque tu as refusé de donner de l'argent, nous te tuerons. Étais du poison ou de l'eau, qu'est-ce que tu as choisi ? Il a pris le verre d'eau, il a parlé d'eau, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, je te tourne en jus. Et il est toujours en vie jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes encore ici ? Les bandits l'ont entendu qu'il meurt, mais il n'est pas mort. Vous n'avez pas entendu de papa David Oyedepo ? Il était chez lui. Je parle des hommes qui vivent dans notre temps. Et les bandits l'ont mis dans tous les enfants avec des fusils. Et ils l'ont parlé, il sort avec tout l'argent. Et l'homme de Dieu a ouvert sa porte, il est sorti et il s'est mis devant la porte. Il a dit, on compte de cinq, si vous ne venez pas déposer ces larmes ici, vous tous avez mouru d'où vous êtes. L'audacity. Vous ne l'avez pas jusqu'à ce que vous avez touché ces larmes. Et puis l'homme de Dieu a dit, il a dit, il a dit, un, deux, trois, trois, les gens ont élevé leurs armes. Ils ont élevé les armes, ils sont venus les déposer. Les armes que les gens ne vous donnent pas de porte sur vos necks. Et vous vous penez de vous et de vous donner tout. Quelqu'un en un close de porte, vous ouvrez la porte. Le Bible dit, ils n'ont pas de Dieu, ils seront déroits et ils seront déploits. En l'année 2023, quelqu'un est en train d'accepter la connaissance de votre Dieu. Soudain, 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 vous commencez à faire des exploits. Quelqu'un va faire de l'espoir. C'est le spirit qui est entré. Quelqu'un est entré. Si c'est de Dieu, c'est entré. Je ne suis pas venu vous faire vous divertir. Parce que Jésus dit que les paroles que je vous présente, c'est l'espoir et l'espoir. Lorsque vous l'attrapez, vous avez une révélation en vous. Vous ne pouvez pas recevoir la parole et vous rentrez de la même manière dont vous êtes venu. Donc la première chose, c'est que vous devez être une révélation en vous. Quand vous dites que je crois en Jésus, vous le dites sincèrement. Est-ce que vous êtes encore ici? Il y avait des temps que je n'avais pas de transport. Il y avait des temps que je n'avais pas de transport. Je marchais, je partage. Et quand je marchais dans le camp militaire de Simbork, je me souviens de la scripture. Je me souviens de l'Elysée. Et 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 je me souviens de l'Elysée. Le Seigneur me souviens de l'Elysée. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Mais tout je sais, c'est que j'ai toujours arrivé en temps. Parce que j'étais venu face-to-face avec lui. That time, I was walking. And I was hoping that the Spirit would just gather me. And I just disappeared. It did not gather me, no problem. I keep walking, someday it will happen. You think it will happen? Someday it will happen. Someday it will happen. Someday it will happen. God does not reveal himself normally. It is problems. That makes you see this glory. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Personne ne peut voir ma gloire et vivre. Mais les situations ont une manière de vous faire voir la gloire de Dieu. Vous avez entendu qu'il est Jehovah Rapha. Il est le guérisseur. Vous avez entendu que c'est le guérisseur. Et vous pensez que c'est juste les paroles. Jusqu'à ce que le docteur dit qu'il n'y ait aucune solution. Jusqu'à ce que le docteur dit qu'il n'y ait aucune solution. Jusqu'à ce que le docteur dit qu'il n'y ait aucune solution. Vous êtes au point de mourir. Et vous venez à une réunion comme celle. Et l'apôtre dit quel est le problème? Comme mon fils l'a dit. Il a dit qu'il y a des pouces ici. Il a dit qu'il y a des pouces ici. Comment est-ce qu'on doit porter des pouces pour retirer le pouce? Qu'est-ce qu'il y a coincé sur ça? Et le révérend Derrick a dit qu'il faut aller pour qu'il apporte de plus prier pour lui. La prière est fin. La prière est fin. La prière est fin. C'est comme la prière soudainement. C'était la fin. Il y a pas plus de choses. Il y a pas plus de choses. La prière est fin. Il y a pas plus de choses. Il y a pas plus de choses. Je parle de la soudainement. Je parle de la soudainement. Quand c'est Dieu qui le fait, c'est bien. Quand c'est Dieu. Quand c'est Dieu, c'est bien. Comme je le fais en ministère. Dieu est en train de guérir, il délivre, il fait des impactations. Est-ce que vous êtes ici? Dans notre église, nous n'aurons pas les personnes malades. Nous n'aurons pas les personnes qui sont possédées. Donc, Dieu est en train de guérir et délivrer. Donc, premièrement, vous devez être une âme qui a été gagnée. Parce que si vous n'êtes pas une âme qui a été gagnée, vous n'êtes pas une âme qui a été gagnée, vous allez faire part de ceux qui donnent des problèmes à l'église. Parce que sauf si vous êtes née de nouveau, vous n'allez pas vous importer des choses qui sont de l'éternité. Tout ce que vous êtes en train de casser, c'est moi. Tout ce que vous allez vous importer, c'est à propos de vous. Vous êtes en train de l'église, pourquoi est-ce que les chaises ne sont pas en train de casser ? Pourquoi est-ce que les chaises ne sont pas en train de casser ? Vous regardez comment les musiciens chantent. Le pasteur ne peut même pas en preacher. Le pasteur ne peut même pas en preacher. Je veux qu'il m'appelle par votre nom. Je veux qu'il m'appelle par votre nom. Et me dire mon problème. Vous connaissez déjà votre problème avant d'éveiller. La raison pour laquelle je dois faire cela, c'est quand je suis sûr que vous ne croyez pas en la grâce de Dieu sur ma vie. Est-ce que vous êtes encore ici ? Quand je parlais à l'homme de Dieu, Je ne devrais pas commencer à lui dire. Quand je me tiens dans le règne de l'Esprit, les portes de votre church sont fermées. Je ne devrais pas commencer à lui dire que tous vos helpers vous ont abandonné. Je ne devrais pas lui dire la solution. Parce qu'avant que Dieu ne l'a amené ici, Il savait déjà que je peux voir le problème. Ou je vous la disais encore le problème. Hallelujah. Going deeper, et ce sera juste pour les gens animer. Est-ce que vous le savez ? Je vous le dis, la solution ! C'est ce que Dieu l'a besoin, juste pour l'établir. On vient, on va, 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 hein ! Et vous allez, on va, roads, on va, allez ! Mais je pourrais prendre une personne et que je dis que je pourrais dire que le temps de vous. Si vous ne savez pas que je suis une personne, vous avez un problème. Est-ce que vous êtes encore ici? Si vous ne savez pas votre problème, c'est si vous ne savez pas votre problème. Je vous ai juste deux pour vous vous donne. Merci, Holy Spirit. et la prochaine chose quand vous êtes nés de nouveau vous devez commencer à vous importer à propos d'autres âmes votre maturité n'est pas pour détruire les croyants mais c'est pour que vous soyez la force vous n'avez pas compris ce que j'ai dit certains de mes enfants sont quittés l'année dernière certains enfants ont pris les autres enfants et ils sont partis et ceux qui étaient déjà gagnés je les ai vus s'habiller n'importe comment et j'ai dit à mon époux j'ai supposé que si vous voulez prendre mes membres vous êtes sûr que vous pouvez le mettre correctement parce que l'oeuvre de tout un chaque c'est la testée il n'y a aucune fondation qui puisse être maire lorsque vous prenez l'âme que Dieu essaye de gagner et vous le rendez au Dieu vous allez donner un compte en Dieu c'est la question d'ouvrir une église qui représente Dieu si vous prenez des chansons qui chantent des chansons et maintenant ils sont chantés et toutes les chansons ils sont maintenant ils sont maintenant ils partent maintenant dans les voies de nuit vous allez rendre compte Dieu sait que j'ai fait mon travail toi qui les a appris soyez sûr que vous avez la capacité de les contenir parce que certaines personnes que j'essaie de gérer c'est certaines personnes que j'essaie de gérer c'est certaines personnes que j'essaie de gérer il n'y a plus de temps il m'a préparé pour me donner le courage les enfants qui ne pouvaient pas goûter de l'accord sont maintenant en train de prendre de l'accord publiquement vous pouvez le prendre en privé on sait que vous êtes croyant mais vous n'êtes pas un croyant c'est certaines personnes dans leur croyance mais vous avez à tel niveau où vous prenez la force publiquement ça montre comment vous êtes allé si loin de l'alliance ça montre comment vous êtes allé si loin de l'alliance vous savez ils sont devenus associés de Jésus vous voulez parler ils vont vous citer les héritures et la plupart des tâques que je regarde certains de mes enfants j'aime mal et je me suis dit comme je traverse le 31 je les laisse je n'essaie pas de m'inquiéter avec eux en 2023 mais quand je pense à cela je vois des âmes des âmes des âmes qui devaient impacter les générations pas aller devant mais rentrer à la rue et ma prière c'est que si vous me quittez il faut me quitter et être plus mieux si vous me quittez et vous deviez pire c'est une chose très embarrassante est-ce que vous comprenez ce que je dis ? si vous me quittez et ça devient plus mauvais c'est une chose de honte ça veut dire que vous n'avez pas écouté Dieu si vous avez entendu Dieu comme vous le dites Dieu ne peut pas vous mener dans un mauvais chemin donc nous devons commencer à s'inquiéter pour les âmes si j'ai le contrôle de soi et je vois quelqu'un qui n'a pas le contrôle de soi je dois avoir la conscience pour dire comment est-ce que je peux aider celui-ci celui qui gagne des âmes est sange on vous regarde comme un croyant fort et vous avez des problèmes et un croyant faible vient vers vous avec son problème et vous prenez le temps pour expliquer au croyant faible comment vous voulez quitter l'Église c'est que vous avez un problème vous n'avez pas là est-ce que vous avez un problème ? est-ce que vous avez un problème ? Dieu que nous savons on va te voir il a eu à nous voir et il va aussi te voir donc nous devons être conscients à propos de toute âme conscients pour toute âme ce n'est pas à propos du divertissement le Bible dit que celui qui s'empare des âmes est sange et au moment où vous devenez conscient à propos des âmes vous acceptez une dimension automatique de la préservation parce que dans cette dimension même si ils vous donnent des poisons oui, 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 oui vous n'entendez pas ce que je dis quelqu'un va me demander maintenant qu'est-ce qu'il y a des prophètes qui faisaient des croisades et ils sont morts d'importe quoi ? prêtez attention faire des croisades ne veut pas dire que vous prenez soin de l'Église parfois nous faisons cela plus que l'Église vous n'entendez pas ce que je dis parfois nous faisons des croisades plus que l'Église pour tout l'argent et non pas pour les gens c'est pour ça que vous n'importez pas où les soins sont en partage gather people pray for them nous n'entendez pas où ils continuent avec eux et nous ne nous importons pas d'où ils continuent avec Dieu ce n'est pas gagner des ans je dis merci Jésus je dis merci Jésus parfois il n'est pas une preuve que vous gagnez des ans est-ce que vous êtes encore avec moi ? vous commencez à savoir que vous aimez les soins quand vous prenez soins quand vous prenez des ans quand vous prenez des ans quand vous prenez de l'argent vous voyagez, vous faites des croisades et rentrez vous n'avez pas pour manger est-ce que vous êtes encore avec moi ? et au moment où vous gagnez des ans et au moment où vous gagnez des ans si vous n'avez pas une église vous pouvez chercher un berger qui peut prendre soin de ces ans vous partez là-bas pour vérifier comment ces âmes font maintenant vous prenez soin des âmes et Dieu peut vous faire confiance avec des ressources ne vous inquiétez pas comme je disais le Lord me dit touch that person touch talk to that person people are getting healing they are getting delivered thoughts are opening life is advancing d'autres guéris et les vies avancent alors si quelqu'un traverse son processus ne soyez pas distrait soyez focalisé celui-ci qui s'empare des âmes la Bible dit est sange quand vous prenez soin des âmes même si vous n'êtes pas vous allez contrôler les choses que vous dites et ce que vous faites parce que ton focus principal c'est que si Jésus pouvait quitter son trône et venir mourir pour cette personne moi qui a reçu ce Jésus je dois au moins prendre soin du sacrifice que Jésus a fait vous devez vous importer de cela je suis ici parce que je m'importe de la douleur que j'ai traversée pour fond donc nous devons tous avoir cette conscience si nous ne sommes pas importants pour eux ils doivent être importants à nous parce qu'ils nous aiment Jésus il y a des relatives à votre espouse que vous pouvez accommoder même si ils vous offrent il y a des frères ou des sœurs de votre groupe vous pouvez compter vous allez accommoder ces personnes parce que vous aimez votre époux vous allez vous forcer à sourire pas à cause de Dieu mais à cause de celui que vous aimez toutes les autres personnes qui n'importe pas à nous ça les importe c'est pour ça que je vous dis à notre plan de gagner les prostituées et d'aller en prison et de prendre les personnes à bas et même de ramasser les personnes dans la rue ces hommes ne peuvent pas m'importer mais Jésus est mort pour eux est-ce que vous êtes encore ici ? dans le moment où vous avez cette conscience envers Jésus vous n'entendez pas ce que je veux dire ? beaucoup de personnes pensent que l'aposte Suleyman a survécu de son attaque parce qu'il était dans l'amorca plus de personnes pensent que l'aposte Suleyman a survécu a fait un attaque parce qu'il était parce qu'il était parce que vous n'avez pas entendu des témoignages quand on a ouvert sa voiture et on lui a visé comment il se fait titrer dans cette voiture ? le boulot a tué son chauffeur mais il n'a pas touché vous n'entendez pas ce que je veux dire ? le même voiture il a tué son chauffeur il n'a pas touché il n'a pas touché sa femme ni ses enfants mais ils étaient tous dans cette même voiture est-ce que vous pensez que c'est cette voiture qui les a sauvés ? c'est l'alliance l'alliance parce que vous pouvez être le chauffeur du prophète pour un salaire pas pour l'alliance pas tout le monde dans cette voiture a été tué dans leur convoi donc c'est pas seulement la famille et sa famille qui ont été tué mais lui et toute sa famille personne n'a été tué cet homme est un outil dangereux pour gagner des armes chaque fois que je regarde je vais vous prier lord give me the hunger for souls that this man has seigneur donne moi la fin des armes que cet homme a je ne suis pas intéressé dans ce gift je suis intéressé dans notre hunger parce que quand cette fin vient à moi le don qui vient à moi qu'un homme a fait 50 croisades en une seule année voyageant en 40 pays chaque année pas parler à 12 personnes mais parler aux personnes qui sont dans un stade la fin pour les hommes donc il ne peut pas être gaspillé est-ce que vous comprenez ce que je dis il ne peut pas être gaspillé vous connaissez pourquoi les yeux n'a pas encore son remplacement même si les yeux avaient son remplacement ils vont juste augmenter sur la terre nous avons besoin de deux Suleimans nous avons besoin de trois Suleimans nous avons besoin de 100 Suleimans donc Dieu ne peut pas perdre un seul mais non ce n'est pas possible avec tout respect je pense qu'il voyage plus que tout autre ministère est-ce que vous pensez que Dieu peut lui toucher il y a un déplacement dans les cieux pour lui Dieu va envoyer son meilleur enjeu qu'il défend pour lui depuis que papa Idaoza est mort nous tous nous pouvons voir visiblement que la personne qui a porté ce manteau c'est la porte au Suleimans il a des fils biologiques il a des fils biologiques mais vous n'avez pas vu quelqu'un avec ce genre de faim comme lui mettez-vous debout nous prions celui qui s'empare des âmes est sage de ce moment lorsque vous parlez à vos nouveaux petits amis il faut commencer à voir les âmes si les petits amis vous parlent commencer à voir les âmes et les noms les partenaires de péché lorsque les âmes sont gagnées le reste serait une histoire si vous parlez à un homme musulman ne voyez pas de l'argent voyez des âmes si vous parlez à un homme riche ne voyez pas de l'argent voyez des âmes si Dieu peut avoir cette âme il aura aussi son argent dis mon père mon créateur dis oh Dieu mon créateur donne-moi cette ancienne wisdom donne-moi cette ancienne wisdom donne-moi cette sage lift up your voice and stop praying et les gens voient pourquoi le savais et les voix et les deux autres l'aider mais les bandes qui�ent et qui ne m'est pas chez pour satire il y a qu'un coup à la base d'un visage l'aider la base de la base de la base d'un visage le biais maîtrise et la base de la base d'un visage et la base d'un visage de l'air tous les autres vous acceptez le point de vue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501